Vient-on de franchir un grand pas dans la lutte contre la Covid-19 ? Une découverte qui va peut-être permettre d'éradiquer la pandémie. C'est l'espoir suscité par les travaux d'une équipe de chercheurs, et ils sont belges. Alors depuis deux ans, quand on vous parle de Covid-19, c'est quand même rarement pour vous donner de bonnes nouvelles. Mais cette fois, on va vous rassurer tout de suite, cet éditorial ne sera pas alarmant, pas déprimant, pas lugubre, ni désespérant. Au contraire, il sera enthousiasmant. On va vous raconter l'histoire d'un travail scientifique qui pourrait déboucher sur la fabrication d'un antiviral susceptible de bloquer la maladie. Ce matin, une équipe de chercheurs de l'UCLouvain a publié une étude sur les effets des acides sialiques sur la fameuse protéine Spike de notre ami Covid. Bon, la protéine Spike, vous vous rappelez, c'est cette espèce de pointe qui permet au virus de rentrer dans nos cellules. Pour que le virus pénètre ces cellules, la protéine Spike explore la surface de celle-ci jusqu'au moment où elle trouve la porte d'entrée. En ce qui concerne les acides sialiques, c'est donc la nouveauté, c'est une sorte de sucre qui se trouve à la surface de nos cellules. Et l'un de ces sucres, une des variantes, a la particularité d'empêcher la protéine Spike de trouver des points d'accroche. Du coup, le virus glisse sur la cellule, il ne peut plus s'accrocher ni trouver de porte d'entrée. Alors, dans les expériences qu'ils ont rendues publiques aujourd'hui, les chercheurs de l'UCLouvain ont réussi à faire en sorte que le virus, une fois dans notre organisme, ne trouve donc plus l'accès à nos cellules. Il ne peut du coup plus se reproduire et il disparaît de lui-même au bout de quelques heures. L'infection de Covid-19 est alors enrayée. D'après les chercheurs, cet acide sialique devrait pouvoir être incorporé à un antiviral. Celui-ci pourrait être administré par aérosol et donc agir directement sur nos voies respiratoires supérieures. Là où la Covid-19 est la plus dangereuse, il suffirait de prendre cet aérosol rapidement après une infection ou après un contact à haut risque pour être protégé. Et l'avantage ultime du procédé, c'est qu'il sera applicable, quel que soit le variant auquel on a affaire. Alors bien sûr, il faudra plusieurs mois, peut-être un an ou deux, avant que cette découverte ne se traduise concrètement par un médicament qu'on retrouvera dans nos pharmacies ou dans nos hôpitaux. Mais c'est quand même un pas supplémentaire vers ce qu'on pourrait appeler une domestication de la Covid-19. Les remèdes sont en train d'arriver. Et au moment où la Chine confine des millions de Chinois à Pékin ou à Shanghai, l'idée que la science progresse aussi rapidement est très rassurante. Alors nous ne sommes à l'abri de rien évidemment, c'est ce que sont en train de vérifier les Chinois. Mais l'hypothèse que nous soyons très bientôt aux capacités de stopper la Covid-19, c'est une hypothèse qui n'est plus du tout fantaisiste. Il faut souligner que la réponse vient bien des scientifiques et pas des charlatans et que la bataille, elle se gagne dans les laboratoires et pas sur les réseaux sociaux.